Mais, je veux être très clair. Le ministre et moi, nous avons eu une conversation franche et j'ai profité pour éclairer le ministre du gouvernement concernant les malentendus qui sont arrivés. Soyons très clairs. Les États-Unis félicitent le président Biya et le peuple camerounais pour une élection paisible. Nous reconnaissons le résultat. Nous étions très satisfaits de la façon dont la Commission qui faisait le compte et la Cour suprême ont travaillé dans la transparence pour transmettre le résultat. Nous n'avons jamais encouragé l'opposition et nous avons d'excellentes relations avec le Cameroun. Nous sommes de bons partenaires. Cette année-ci, on va investir, le gouvernement des États-Unis va investir dizaines de millions de dollars dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation. On vient de lancer un nouveau programme pour promouvoir la qualité et la quantité de cacao. Pour les élections, c'est vrai que nous avons constaté des dysfonctionnements et des irrégularités. Mais nous n'avons jamais dit que ça a préjugé les résultats. Nous reconnaissons les résultats, nous croyons que ce sont les bons résultats et nous respectons le choix du peuple camerounais. En plus, nous n'avons jamais appelé à l'alternance ni questionné la longévité et nous n'allons pas le faire pendant que je suis l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Je vais très clair sur ces points. Dernier point, si vous permettrez. Nous allons travailler avec la société civile et pas avec l'opposition, mais nous avons des contacts avec l'opposition et nous travaillons avec la société civile avec le but de promouvoir la participation électorale dans les élections qui viennent d'avoir lieu et dans les prochaines élections législatives et municipales. Et nous voulons que la société civile devienne un partenaire avec le gouvernement du Cameroun. Ça, c'est notre souhait le plus profond. Des fois, on confond l'opposition et la société civile. Ça, à notre avis, c'est malheureux. Merci.